On devrait peut-être moderniser les règles ou mettre en place plus de formations pour les présidents, mais ce n'est pas à moi de me prononcer. Question et commentaire, l'honorable député de Saanich-Gulf-Irland. Merci, madame la présidente. Je remercie ma collègue. Je sais que c'est un moment difficile pour nous tous et toutes. J'aimerais revenir sur la façon dont le Parti vert a réagi à d'autres controverses. Lorsque le député d'Habitibi-Témiscamingue, entre autres, a été dans l'eau chaude, nous avons été le seul parti qui n'a pas demandé sa démission. J'ai énormément de respect pour le député de New Westminster-Burnaby et je me souviens avoir été abasourdi lorsque je l'ai entendu dire que le député devait remettre sa démission. Je pense que c'est un précédent dangereux et je pense que c'est pire, comme l'a dit la députée de North Island, Power River, non seulement lorsque c'est personnel, mais lorsque c'est partisan. J'en reviens à Lucien Lamoureux, qui a été le seul président en cette Chambre. Et bon, c'était dans les années 60. Lucien Lamoureux a choisi de quitter son caucus alors qu'il était président à la Chambre. Et il a même choisi de se présenter aux prochaines élections comme indépendant. Deux grands partis n'ont pas présenté de candidats. Seul le NPD a présenté un candidat contre lui. Et lorsqu'il s'est représenté de nouveau aux élections, il s'est présenté comme indépendant. Tous les partis ont présenté des candidats et il a néanmoins gagné. Donc, à moins que les présidents se présentent aux élections comme indépendants, il y aura toujours un risque. Bon, j'essaie de faire un signal à la députée que son temps a été coulue. Merci, Mme la Présidente. C'est une excellente question. Et cela témoigne du débat important que nous devons tenir. Nous voulons tous que cette Chambre fonctionne le mieux possible et il faut discuter ensemble pour trouver ces solutions, pour se sortir de cette partisanerie. Et j'espère qu'en tant que parti, nous allons tous réfléchir aux députés que nous voulons envoyer en comité pour avoir ces débats. Parce que les députés eux-mêmes doivent être le moins partisans possible pour que nous puissions avoir des discussions constructives et établir des règles qui fonctionneront pour tout le monde. Questions et commentaires. L'honorable député de Courtney Albany. Merci.